C'est un réseau en franchise de centres de diététique et coaching alimentaire. On a aussi des services d'esthétique minceur et on est présent, on commence à se développer dans toute la France. On a réalisé deux ouvertures, la dernière en date était à Aix-en-Provence. On a une nouvelle stratégie de développement désormais, avec l'objectif d'offrir des zones de chalandise beaucoup plus larges à nos nouveaux franchisés et de nous développer vers le nord de la France, l'est, l'ouest, un peu partout. En 2019, on a vu entre 4 et 5 ouvertures. Une ouverture très prochaine à Cap-Breton, tout près de Biarritz, une autre ouverture en région parisienne et deux ou trois autres ouvertures avant la fin de l'année. Nous cherchons des personnes qui veulent travailler dans leur centre, donc avant tout avec un esprit commerçant et surtout une envie de service à la personne. Un apport personnel assez réduit, entre 10 et 20 000 euros. Le deuxième profil, c'est des diététiciennes qui exercent déjà et qui ont envie d'ouvrir leur propre centre et exercer leur métier dans le réseau bouddhissan. On est très présents, on est encore un petit réseau, on a une vingtaine de centres en France. Donc, on travaille vraiment en partenariat et on est présents sur toute la phase d'ouverture, évidemment, d'étape en étape. Et ensuite, pendant le développement du centre, on est très présents dans l'aide à faire rentrer des gens dans le centre. Ça, c'est le premier boulot. Et deuxième, travailler avec nos franchisés sur un bon service et finalement, développer un bouche à oreille qui va permettre de développer le centre dans chaque ville. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects très importants. Premièrement, c'est le coaching. Nous avons une approche au coaching mental très avancée et qui aide beaucoup nos patients à perdre du poids dans les phases importantes. Et le deuxième aspect, c'est qu'on donne des zones de charlandisme beaucoup plus larges que la moyenne. Donc, une personne qui est active dans une ville de 100, 150 000, 200 000 habitants aura comme exclusé la ville entière et sera tranquillisée. Il n'y aura aucun centre qui ouvrira à l'avenir à côté d'elle.